Et salut à tous, c'est Angel038 et ravi de vous retrouver sur MotorsportManager pour un nouvel épisode sur ce magnifique jeu de gestion de Formule 1 et autres disciplines. Donc on avait fini la dernière fois avec un résultat qui n'était pas forcément celui qu'on avait escompté, on avait une course assez difficile, surtout une fin de course assez difficile, compliquée. On a donc pourtant deux bons pilotes dans l'écurie, maintenant il va falloir qu'on arrive à faire des points parce que concrètement la voiture est un peu à la traîne et il va vraiment falloir qu'on fasse ce qu'il faut pour qu'elle évolue. Donc on est en train de faire une nouvelle transmission ici, on voit qu'il y a encore 11 jours à 17h de travail et pour l'instant je ne peux pas aller voir l'amélioration des pièces puisque déjà l'écurie est en train de bosser dessus. Donc on va avancer tranquillou. Donc oui finalement on a les réparations de la voiture qui ont lieu suite à la dernière course, donc on va pouvoir regarder l'amélioration des pièces. Les réparations qui sont terminées, maintenant on va aller améliorer les pièces. Donc on bosse toujours sur la fiabilité parce que c'est vraiment ce qui nous fait défaut jusqu'à maintenant. Et donc on est en train de faire de la transmission, donc il faut bosser sur les freins et le moteur. Et puis on verra pour le reste plus tard. Donc on va les laisser bosser, tranquille. Donc on a le centre de prévision météo qui est terminé de construire. Ça c'est cool parce que du coup on va pouvoir avoir au moins des données de météo qui seront un petit peu plus précises. Et ça c'est top. Après qu'est-ce qu'on peut avoir comme mode bâtiment qui pourrait être intéressant à faire ? On pourrait avoir la piste d'essai qui nous permettrait de déverrouiller des composants pour le développement du moteur et donner une chance à aux pilotes de travailler leurs compétences de dépassement ainsi que leur prise de virage. Alors désolé pour les petits bruits derrière. C'est des petits bruits des périodes de Noël, les papillotes, tout ça. Et donc ça coûte 8 millions la piste d'essai. Donc on va peut-être s'abstenir tant qu'on n'a pas un budget de ouf. Et puis même améliorer nos bâtiments pour l'instant. Ça coûte une blinde. Donc c'est vrai qu'en cours de saison on construit des bâtiments. Sachant qu'en plus on a un solde qui est légèrement en négatif. Pour l'instant on ne peut pas faire grand chose. Donc on va continuer tranquillou. La transmission qui est terminée. Donc on va pouvoir monter la pièce sur une des deux voitures. Alors on va la monter sur la voiture de Yvonne et Fonseca. Voilà. Et puis on va concevoir une deuxième de nouvelle transmission. Avec les deux composants suivants. C'est parti. Ah ouais mais du coup je n'ai pas le budget. Je peux m'endetter mais... Après je récupérerai mes sous au prochain grand prix au pire. Pas grave. Allez. Donc on a monté la pièce. Et du coup... Tic tic tic. Nous avons... On n'a pas fini encore. Allez on continue en avance. Qu'est-ce qu'il y a que j'ai loupé ? Est-ce que c'est le fait que... Non je ne sais pas. Donc on y va. On va au Japon. A Yokohama. Pour le prochain grand prix. Donc la F1 qui a fait son petit tour là-bas. Et donc... Bon bah nous ça continue tranquillou. Avec la conception des pièces qui avance. Donc la deuxième transmission qui est terminée. Et du coup ça nous permettra d'avoir des pièces neuves sur les deux voitures. Ça c'est plutôt cool. Hop. Voilà. Et par contre on relancerait un autre parce qu'il va falloir qu'on se renfouer un petit peu. Et on a vraiment intérêt à faire un bon résultat sur cette course là parce que... Bah le souci c'est que si on n'a pas un bon résultat sur cette course là. On va vraiment avoir du mal à éponger la dette là. Parce que là on est vraiment dans le découvert mais de chez découvert. Et ça va pas faire du bien au manager de voir qu'on est dans cette situation là. Donc grand prix... D'Allemagne. Munich. Alors quelle météo nous ont-ils promis ? Enfin prévu sur ce coup là. Alors d'ailleurs sur les vidéos du coup j'ai vu que le son est encore un petit peu saturé sur les deux dernières vidéos. J'espère que ça va aller mieux sur celle-ci. J'ai mis en place mon micro un petit peu différemment. Et puis j'espère que ce petit fond sonore musical vous plaît pendant les vidéos. C'est toujours plutôt cool quoi je trouve. Alors donc c'est vrai que les prévisions vidéo du coup on peut voir un petit peu plus loin. On va voir un petit peu de pluie pendant cette séance. Donc on a intérêt à faire sortir les pilotes assez rapidement. Si on ne veut pas être emmerdés. Tac tac tac. Voilà on va laisser comme ça. Tac voilà pour fin de ces cas. Avec des pneus soft. Et pour Mustapha ou punaise alors lui. La déportance c'est quelque chose. Ma débilité aussi. Ah mais ça va être une voiture c'est chaud des réglages comme ça quand même. Ça va faire sortir comme ça on verra bien. Avec les médiums. Et participer aux essais bien sûr. Parce qu'il faut quand même qu'on teste la voiture. Il ne s'agirait pas de se pointer. Hop allez on sort des stands. Pareil pour toi. Et donc on se met en attaque direct. Alors comme à chaque fois que vous avez vu. Sur les derniers lives de Depielo ou de Jeff. A chaque fois je tag road2fuikei. Effectivement. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent sur la chaîne. Qui découvrent la chaîne. Et qui viennent de plus en plus nombreux sur la chaîne. Découvrir ce que je fais. Alors vous me connaissez maintenant de plus en plus par le biais de Jeff et Depielo. Et c'est vrai que grâce à eux et grâce à cette rencontre. Par le plus grand hasard de l'internet. Ça m'a permis d'être un peu plus mis sous les projecteurs en fait. Tout simplement. Et c'est aussi grâce à eux. Si aujourd'hui la chaîne elle a pris une certaine expansion. Et vraiment un grand merci à eux. Et donc n'hésitez pas comme on l'a déjà dit plusieurs fois. A mettre des pouces qui pointent vers le haut. Et puis des commentaires dans les vidéos. Et de partager, de liker, de cliquer sur la petite cloche à côté de l'abonnement. Pour être notifié de quand il y aura une nouvelle vidéo de mise en ligne. D'aime pour quand on fait un live. Donc voilà c'est important pour nous youtubeurs. Et puis c'est toujours pratique pour vous. On peut dire ça en tout cas. Et en tout cas encore une fois merci beaucoup. Bientôt les 3000 abonnés. Et à ce moment là il y aura une FAQ. Plus si je vous ferai à la fois une FAQ et une vidéo de mon setup. Voilà. Allez on va faire rentrer les deux pilotes. Qui pour l'instant ont fait les deux meilleurs temps. Mais des temps qui progressivement vont être améliorés par d'autres pilotes. Alors on va pouvoir avoir déjà des retours des deux pilotes quand il y rentre au stand. Ça sera toujours intéressant pour pouvoir voir les réglages. Pour pouvoir faire les ajustements. Sachant qu'il reste 7 minutes dans la séance. Ouais c'est des 7 minutes à l'échelle du jeu. C'est pas les... Ne vous affolez pas. Alors qu'est-ce qu'il me dit ? Elle s'adapte. Donc il trouve que la déportance elle est très bonne. Par contre la maniabilité est mauvaise. Et par contre là... L'équilibrage vitesse est très bon. Donc ce qu'il faudrait ce serait améliorer la... La maniabilité. Ouais on va essayer de faire ça. Je sais pas s'il veut plus de sur-virage ou de sous-virage. Ouais il y a vraiment quelque chose qui a changé sur cette troisième saison. Parce qu'on se retrouve vraiment dans une configuration où... On a plus de tours à faire pour les essais. On a aussi plus de tours pendant la course. Donc vraiment des choses qui changent. Sur cette nouvelle saison. Et là on a la même... On a à peu près la même chose. Du côté de... De Fonseca. Maniabilité qui est mauvaise. Alors... On peut peut-être essayer de faire ça. Et puis voir ce que ça donne. Et elle va sortir aussi avec un train de pneu médium. Alors les réglages qui sont en train de se faire sur les deux voitures. Le temps passe. On se dépêche les gars. Et on part en attaque. Donc mes deux pilotes qui sortent quasiment en même temps. Donc voilà au top. Et c'est parti. Et je suis ressorti comme un imbécile avec des pneus secs. Sur une piste humide. Sachant que la piste... Bah elle va pas aller. En étant de plus en plus humide. Mais ça va. C'est pas non plus catastrophique. Elle a pas l'air d'être détrempée. C'est pas ouf non plus. Je pense qu'on peut continuer à rouler avec des softs. J'ai pas l'impression en tout cas que ça a l'air de poser des problèmes aux pilotes. Ah j'ai bloqué mes fonds. Je viens de faire des plats sur mes pneus. Les deux pilotes qui ont fait des blocages de roues. Il y a une maniabilité bien meilleure. Peut-on remettre la maniabilité comme elle était avant. Faites-moi un tour déjà. Et on regardera après ce que ça donne. Alors il y a peut-être le phénomène aussi piste mouillée. Qui fait que les deux pilotes soient pas forcément super à l'aise. Alors cette semaine il n'y aura pas de F1 2016. Tout simplement parce que vendredi c'est le jour de mon anniversaire. Au moment où vous avez cette vidéo donc. Il y aura peut-être un live ce soir. Je ne sais pas encore. On verra. Et dans tous les cas. Vous serez notifiés sur Twitter et Facebook. Et c'est vrai que. La F1 reprendra la semaine prochaine. Avec le grand prix suivant. Après notre superbe performance à Spa. Alors. C'est un peu mieux au niveau de la maniabilité. Donc on était plutôt sur la bonne voie. Elle veut peut-être un petit peu plus de sous-virage. Il faut qu'on fasse attention. Hop là. A ne pas trop toucher. Ah. Alors. Donc on a. La piste qui va aller en s'asséchant. Donc on va la faire ressortir avec des pneus. Hop là. Soft. Et par contre. Elle s'adapte. Lui. C'est. C'est pas de tout. Ce à quoi on s'attendait au niveau de la maniabilité. Il veut plutôt une voiture qui est un peu plus survireuse. Donc on va essayer de régler. Plutôt dans l'autre sens. Il faut que je fasse attention parce que du coup ça va me jouer là-dessus. Voilà. Avec une transmission qui est plus orientée. Voilà. Et on ne touche rien à la déportance. Et on va le faire ressortir une nouvelle fois avec un train de pneus médium. Là-bas la séance est terminée du coup. Bon. On n'arrivera pas à savoir ce qu'ils en pensent de la voiture. On va juste voir si des fois dans l'espace du tour ils arrivent à me donner une info sur le comportement de l'auto. Et j'ai un doute quand même. Bon. On ne saura pas. Dommage. Je me suis fait avoir par le temps. C'est vrai que ces essais libres peut-être un peu courts. À la fois. Donc on a fait 7e et 11e. Les essais libres. Les fans crient au scandale. Ils voudraient voir notre écurie être mieux placé. Alors. Hop. On va mettre les bonus qui vont bien. On n'en a qu'un seul. On prend Mustapha El Sadat. Déjà les réglages de course. Qui sont déjà en place. Et Yvonne qui en a deux. De bonus. Les réglages de la voiture. Ça dit quoi au niveau des réglages. Donc on ne sait pas trop en fait. Mais bon. Voilà on va laisser comme ça. On va partir avec les pneus soft pour les deux pilotes. Le plein. Et puis. On va croiser les doigts. Donc stratégie agressive. Au départ. En fait on va se mettre en agressif comme ça. Et consommation de carburant. Dépassement. Allez. C'est parti mon kiki. Alors la grille de départ. On va regarder où on se trouve. On ne va pas se taper toute la grille non plus. Alors on est sixième et huitième. Donc on est déjà plutôt vers l'avant de la grille. Ce qui est plutôt cool. Alors attention. Le départ va être donné. Les feux s'allument. Ils s'éteignent. Et le départ est donné. Et du coup El Sadat prend un bon départ. Yvonne et Fonseca aussi. Pour l'instant El Sadat qui est cinquième. Yvonne et Fonseca qui est neuvième. Qui est à l'attaque sur les pilotes. Qui sont autour d'elle. Ah. Moustapha et le Sadat qui perd une place. Yvonne et Fonseca pareil. Ah là il y a moyen de prendre des places ici. Ils ont toujours un peu du mal à dépasser un petit peu ces pilotes. C'est un peu dommage. On met un peu un vœu dans le trafic. On était huitième. On est treizième. Du coup El Sadat qui est huitième lui aussi. Donc là il va falloir accélérer un petit peu parce que... Voilà. Vas-y et tac. Double moi ces pilotes. Alors on m'avait dit dans les commentaires et hors vidéo que le Sadat était un très bon choix par rapport à ses performances. Pour l'instant il est un peu en retrait par rapport à Yvonne et Fonseca. Bon certes c'est le deuxième pilote. Mais il montre pas vraiment son potentiel. J'ai pas l'impression d'avoir le pilote tant attendu. Donc j'attends de voir comme on dit. Alors les pneus ils sont à la moitié de leur potentiel. Pas de pluie prévue, pas d'eau sur la piste. Alors on va se mettre un autre pour les deux, pour les faire durer un petit peu plus en piste. Économiser un petit peu de la mécanique et puis l'usure des pneus. Parce que le devant, comment ça se passe ? Au niveau des usures de pneus, les pilotes qui sont devant, il y a deux pilotes qui sont en médium et qui ont donc un petit avantage. Sinon on est plus ou moins tous dans la même fenêtre d'usure de pneus. Alors du coup 17 tours, ça fait des tours, des grands prix qui sont plus longues, des vidéos qui sont plus longues. J'espère que ça vous convient. Je sais que beaucoup d'entre vous demandez de 50%. Je sais pas bizarrement est-ce que le jeu me l'a foutu en 50% ? Ou alors je sais pas, pas très grave en tout cas, ça me dérange pas. On voit les pneus qui sont juste à la bonne température. Il va falloir rentrer le Sada, parce qu'il a les pneus qui commencent à être bien cassés. On remet pas d'essence, on va le faire turbiner. On va pas faire de réparation, je crois si on va faire réparer les amortisseurs maintenant. Et donc le Sada qui va se mettre en attaque. Allez, il faut y aller maintenant. Il est à la lutte avec Nick Chu, c'est marrant. Notre ancien pilote, notre ancien second pilote. Elle s'abatte, lui, il a vraiment les pneus qui commencent à être à l'agonie la plus totale. Il a dû faire un blocage de roue, du coup il a bouffé tout le potentiel de gomme. C'est dommage. Vraiment dommage. Alors, Yvonne et Fronseca qui a cassé son erreur avant. Alors ça, ça fait flic parce que du coup il y a... Elle est en train de récler le sol. Le problème c'est que si je lui fais pas rentrer tout de suite, elle va perdre des places. Et si j'ai pas la faire rentrer. Je prends un risque. Je la fais rester en piste. Quoique, allez. Mais de toute façon, on va pouvoir la faire rentrer parce qu'il y a voiture de sécurité. On va en mettre un tout petit peu de... Allez. Avec la voiture de sécurité en piste, donc tout le monde est rentré. Alors du coup ça attend pour El Sadat et forcément... Voilà, El Sadat qui va pouvoir changer de pneu et faire réparer sa suspension. Et qui ressort bon dernier, mais... C'est pour la bonne cause. Mais du coup il perdra pas vraiment dans l'histoire puisque de toute façon il va pouvoir rejoindre la queue du peloton. Et puis faire sa course ensuite une fois que ça sera relancé. Ce qui est emmerdant c'est que tout le monde est rentré. Du coup on n'est pas forcément gagnant dans l'histoire, mais on n'est pas perdant. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà, Yvonne Fonseca qui a rejoint la queue du peloton. On va aller regarder voir El Sadat où il en est. Donc lui aussi on va pas tarder à rejoindre l'arrière du petit train. Voilà qui est fait. Voilà, il faut que je le fasse un petit peu taper dans la gomme pour qu'il fasse chauffer les pneus parce que pour l'instant ils sont vraiment froids. Voilà, la voiture de sécurité qui rentrera à la fin de ce tour. On va tout de même attendre qu'est-ce qui est rentré au stand et qui est derrière. Il y a Diaz et Rogers. Avec l'abandon de Kranz. La relance qui va bientôt avoir lieu. On va attendre d'être dans les dernières portions du circuit pour augmenter le mélange au niveau de l'essence. et on va voir si à la relance on arrive à faire quelque chose. On va arriver dans le dernier secteur, on est dans le deuxième secteur. Là, on arrive... Là, on arrive... Allez, la relance qui a lieu, on essaie de ne pas se faire avoir. Donc, Fonseca qui est 11ème pour l'instant et le Sadat 14ème. Il y a eu des pilotes qui sont rentrés au stand encore. Il y a la voiture 13ème, la Valdez, qui a l'air d'avoir un souci avec sa monoplace. Ça, c'est bon pour nous. Il faut absolument que nos pilotes fassent le job pour remonter dans la hiérarchie parce qu'il faut qu'on arrive à faire les objectifs du sponsor en adhérant à récupérer. Il nous manque vraiment des sous, là. Alors, il y a El Sadat qui se plaint de problèmes sur les pièces de sa monoplace. Ça, c'était un petit peu à prévoir. Il faudrait que ça tienne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il va passer ? C'est la transmission. La fameuse transmission que l'on a changée. Que l'on a changée juste avant la course, qui est toute neuve. Enfin, qui était toute neuve, en tout cas. Et Yvonne et Fonseca qui pour l'instant 10ème et qui revient un petit peu sur les pilotes qui sont devant. Peut-être qu'il y aura une vague d'arrivée au stand. Ça peut être pas mal. Non. Non, non, du tout. Val fait sa course, hein. Tranquilou. Et ça date aussi qu'il résiste. Alors que derrière... Valdez, lui, a toujours des soucis avec sa monoplace. Alors, comment sont nos adversaires au niveau des pneus ? Pour l'instant, nous, Fonseca, il y a un certain avantage avec les deux pilotes qui sont derrière. Malgré le fait qu'ils aient des pneus de meilleure performance. Et nous, sa date, c'est pareil. Par contre, devant, il y a des autres pilotes qui sont en médium. Et qui ont aussi... Ouais, tu continues. Qui ont aussi des pneus qui sont au meilleur état. Visiblement, nous, on a un petit peu plus tapé dans le potentiel pneumatique. Et bon niveau des Fonseca aussi qui a des soucis avec sa boîte. Voilà, blocage de roue. Alors, on va faire rentrer El Sadat avant que les pneus rendent l'âme complet. Là, on est... Il reste 7 tours. Donc, on va mettre pour 8 tours presque 9 puisqu'on va les faire attaquer. Les pneus, on avait vu qu'ils tenaient 9 ou 11 tours. Donc, là, on est bien. Par contre, il faut vraiment qu'on répare cette transmission et la suspension. Et ça sera parti pour El Sadat. Il y a du monde qui va s'arrêter au stand. Il sera pas le seul. Et Yvonne et Fonseca, on la fera rentrer au tour prochain. Espérons que, dès qu'elle soit dans son tour de rentrer au stand, il n'y ait pas d'autres soucis qui viennent pointer le bout de leur nez. Alors, ça rentre au stand, hein. Ça rentre en masse même. Sauf le numéro 1 qui est toujours en piste. Alors, El Sadat qui rentre au stand pendant qu'Yvonne et Fonseca fait cavalier seul. Enfin, pas en tête mais en tout cas, elle est plutôt bien placée. Elle attaque. Et on va la faire rentrer au stand pour, pareil, mettre des pneus soft et de quoi faire. Ouais, 9 tours, on va prendre de la marge. L'état des pièces, on va réparer la transmission. La transmission et puis les suspensions, on les fera aller jusqu'au bout comme ça. Donc El Sadat qui est dans les stands, qui est en train de réparer un petit peu tout sur sa monoplace et qui ressort des stands pas très loin, des pilotes qui sont devant lui. Donc c'est plutôt cool. Yvonne et Fonseca qui pose une attaque là sur le pilote 3ème. Bon, pourvu qu'El Sadat ait pas trop de soucis avec sa monoplace et qu'il puisse aller le plus impossible. Avec ses pneus neufs et son carburant, normalement il devrait avoir la dose qu'il faut pour aller jusqu'au bout, même en attaque totale. On va rentrer avec les derniers pilotes qui sont pas encore arrêtés. Voilà, alors Fonseca qui rentre dans les stands. On lui met l'essence. Voilà, ça c'est fait. Les pneus. Les pneus. Et la transmission. Tac, tac, tac. Attention, on est en train de perdre des places. Va falloir attaquer dur. Allez, on ressort des stands. 14ème. Bon, les mécanos ont bien bossé sur la voiture. Maintenant, il va falloir qu'elle tienne jusqu'au bout, il reste 5 tours. On a l'impression qu'elle est au ralenti, la peau. Alors, il y a un gros rassemblement de voitures là, au niveau de la 8ème place. Mais on est loin, on est carrément loin. On arrive déjà pas à revenir sur le pilote à la 13ème place, alors ça va être vraiment compliqué. Il faudra vraiment miser sur des défaillances mécaniques. Des autres pits. On a le moteur qui commence un petit peu à poser des soucis. Là, derrière, ça va s'arrêter au stand. Allez, les gars, on continue. On se décourage pas. Devant, en plus, ils ont l'air d'avoir des soucis aussi. Donc peut-être que... Peut-être qu'on a une chance. J'essaie de ménager la voiture en essayant de ne pas trop taper dedans. Je vais voir la brauche de l'étude. Je vais casser une deuxième place en deuxième place. Je vais partir dans le religiousme, d'abord, on va en avoir des soucis pour le fret. Ce n'est pas pas simplement l'étude. Parfunci de cette fois, il va faire des soucis répétées. Il va prendre des soucis par les joueurs, 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 sont par des joueurs. Il reste trois tours. Euh... Ces objectifs sont quand même loin, le cinquième il est à l'autre bout de cette zone là. Qui est-ce qui est en train d'attaquer ? C'est Willis qui est en train d'essayer d'attaquer Fonseca. Mais qui a l'air d'avoir un souci et que ça m'en déplace donc pour l'instant ça va. Et devant on a plein de voitures, on a plein de voitures à doubler. On a une vraie file indienne devant qui s'est formée. Tu continues. Là devant on a des voitures qui commencent à être un peu à l'agonie. Est-ce qu'on peut prendre des places là ? Allez, on y va, on attaque. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Est-ce qu'on peut aller chercher quelques pilotes là ? Allez, il nous passe de prise. Allez, il ne faut pas s'arrêter là. Allez, il reste ses derniers tours. On va rentrer dans le dernier tour. Et devant, ça fume. Allez, Fonseca qui est en train de remonter dans le classement. Avec toutes ces voitures qui sont en train de lâcher petit à petit. Allez, on fait l'intérieur. On peut passer. Voilà, une place de prise de plus. Ça fait toujours plaisir. On n'atteint pas les objectifs du sponsor par contre. Ça, c'est un peu emmerdant. On prend encore une place. 11ème place. Ça vient d'aller chercher cette 10ème place. Mais elle commence à avoir la voiture aussi qui est normale. Donc ça va être compliqué. Allez, il faut tenter. Il faut y aller. Ah, dommage. Dommage, dommage. Bon, c'est la 11ème place. 11ème place pour Yvonne Fonseca. Et 14ème place pour El Sadat. Ce n'étaient pas les résultats escomptés. Mais c'est le milieu du classement pour Fonseca. J'aurais espéré un peu mieux. Mais on a eu des soucis de mes deux pièces. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est en début de saison. Les pièces niveau fiabilité, ce n'est pas trop ça. Alors, du coup, il faut qu'on bosse la fiabilité à mort sur nos voitures. Inspection des voitures. Il n'a rien à signaler. Et donc, Yvonne Fonseca qui prend une pénalité du tout. Ça, c'est un peu emmerdant, ça. Donc, Yvonne Fonseca qui descend dans le classement, y compris pour Mustapha El Sadat. Dommage. Dragon de Racine qui est en train de dégringoler aussi. On va voir au niveau budget, si on récupère un petit peu de la thune. On va faire bosser nos ingénieurs sur la fiabilité des pièces. Donc là, on a récupéré un petit peu du budget, mais on est toujours en négatif. Écoute, non, on est à zéro. Voilà. Et donc, ce Grand Prix qui vient de se terminer, le Grand Prix d'Allemagne, on est toujours dans les résultats satisfaisants. Donc, ça va. Heureusement, pour ça, on est plutôt bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne pour les aventures sur Motorsport Manager. J'espère que ça vous plaît toujours autant. En attendant, portez-vous bien. Passez de bonnes fêtes. Et puis, salut à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501